A présent, nous avons le privilége de décuire un de ces petits arbres très utilisés en zone tropicale de savane, il s'agit de Strychnos spinosa que l'on va reconnaître surtout en période de saison sèche, là actuellement nous sommes en février, dans la zone tropicale de savane, à sa silhouette défeuillée, mais surtout à la présence de ces fruits, vous voyez là, on dirait des oranges, couleur jaune, qui sont suspendus alors que l'arbre est complètement défeuillée, on voit ces fruits, qui sont très beaux à regarder, on dirait des oranges qu'on va sucer tout de suite, mais il ne s'agit pas d'oranges, donc on va le reconnaître surtout à ça, mais aussi la cime, le sommet est plus ou moins arrondi, on peut le voir là, plus ou moins arrondi, et donc c'est un arbuste, disons un arbre, parce que ça peut atteindre facilement 4 à 6 mètres de haut, qui va être reconnaissable à la grâce de ce qu'il est, donc défeuillé avec de jolies oranges, fortes oranges on va dire, et si on regarde notre autre, il est plus ou moins écaillé, parce qu'on n'est pas très âgé, mais on peut voir quand même des écailles, là, je m'approche, je vais faire un gros plan là-dessus, là, on voit les écailles qui sont relativement faciles à enlever d'ailleurs, et en bas des écailles, qui sont de couleur, disons, marron plus foncé, mais ça c'est dû à l'effet de l'eau, qui fait tendre les écailles, il y a une couleur noirâtre, sinon la couleur de l'écorce, vous voyez là, c'est plutôt gris clair, quoi, et là, si vous grattez un tout petit peu ici, ça c'est très jeune, on voit une coloration verdâtre qui apparaît, et même quand c'est un peu plus âgé, vous voyez, d'abord verdâtre, ensuite jaune clair, qui est en bas, et quand on perce un peu plus, un peu plus en profondeur, ça reste quand même jaune clair, alors, sur certaines écorces d'arbres, différents bien sûr, on peut avoir une tonalité rouge, qui recouvre en fait une tonalité plus jaune, mais ce n'est pas le cas ici, on a une succession de verts et de jaunes, ces deux couches, et après bien sûr, si vous continuez, vous trouvez tout simplement le bois qui est plutôt blanchâtre, le bois dont je suis en train de faire sortir quelques éléments, c'est assez tendre, c'est assez facile à pénétrer, vous voyez là, c'est assez tendre, mon couteau s'en fiche très facilement, et donc c'est cet arbre que nous allons essayer de décrire maintenant, et là, on va pouvoir décrire les feuilles là-dessus, en espérant que ça ne va pas se casser, ce n'est pas notre but, nous ne voulons pas casser, mais voilà, ça s'est cassé, il y a un autre rameau jeune qui est là, donc on va prendre celui-là, et on voit là, ce jeune rameau, on voit une couleur, disons, beige, ou encore gris clair, mais ce qui est assez remarquable, c'est ces deux épines qui font à la base, quoi, environ, disons, 5 à 7 mm de long, avec une tête assez bien pointue, mais noirâtre, c'est deux épines, et qui sortent à l'aisselle des deux feuilles qui sont là, c'est des feuilles simples, mais opposées, et chaque fois donc, à l'aisselle de chacune des deux feuilles, on voit, on voit des épines, une épine, au moins, et donc voilà, le rameau est relativement droit et long, d'ailleurs c'est pour ça que ça donne aussi un excellent bois, très dur, qui est très très excellent à utiliser en Ménusérie, une des raisons pour conserver cet arbre, et nous allons revenir un peu plus tard sur ça, maintenant regardons les détails même de la feuille, en faisant très attention, parce que les épines, c'est assez dangereux, et là, on voit une forme plutôt, disons, la feuille est de forme ovale, plus élargie dans le tiers inférieur que le supérieur, donc voilà, là, si j'ouvre bien, voilà, on voit la forme ovale, alors donc, on voit une nerveuse principale, là, et puis des nerveuses secondaires, qui partent, et donc deux sont particulièrement bien imprimées, les deux qui partent à la base, là, à côté de la nerveuse principale, là, et là, mais les autres aussi, hein, sont assez bien imprimées, donc nerveuse secondaire ici, deux, une, deux, une, deux, deux nerveuses secondaires assez bien imprimées à côté de la nerveuse principale, donc il y en a donc au total quatre nerveuses secondaires, deux paires de nerveuses secondaires, vert, et quand on regarde au dos, la feuille a une couleur, disons, plus vert clair, avec des nerveuses secondaires et tertiaires beaucoup plus translucides, comme vous pouvez voir ici, et maintenant, la forme, on va se terminer, disons, un peu, un peu, un peu accumulée, vers le sommet, et aussi un peu obtue à la base, hein, la feuille, légèrement dissymétrique, avec un pétiole très très court, qui fait même pas un demi-millimètre, on peut voir là, là, ouais, c'est 4 millimètres de longueur, de pétiole, et on peut voir la longueur de la partie lembe même du papier, c'est quoi, disons, 4 centimètres et demi, avec un petit bout pointu, là, un micron, c'est bien visible ici, le petit bout pointu, le micron, micron, hein, et donc, ça, c'est la longueur et la largeur de la feuille, la largeur de la feuille fait combien, 3 centimètres, environ 3 centimètres, voilà, donc, les feuilles sont disposées comment, on a dit aussi, hein, de manière opposée, hein, là, il y a une feuille, c'est des feuilles simples, qui sont disposées sur le rameau, de manière opposée, avec une aiguille, vous voyez bien l'aiguille, là, qui sort de chaque, à l'aisselle de chaque feuille, et donc, avec le développement, et bien, cette plante va donner une inflorescence avec les fleurs plutôt blanchantes, on ne peut pas les observer actuellement, hein, qui vont sortir à l'extrémité des rameaux, surtout, et donc, ce sont ces fleurs, une fois fécondées, qui vont donner les fruits, nous pourrons quand même décrire les fruits, un peu plus en détail, en prenant un autre pied, vous voyez comment les fruits sont disposés, voilà, au loin, vraiment, on dirait des oranges, hein, ça donne envie de les manger tout de suite, mais c'est beaucoup plus dur, en fait, ça a une consistance de calvace, plutôt, hein, et donc, voilà, ça c'est un des excellents indices pour le connaître là, mais vous voyez que le fruit a une forme quasiment sphérique parfaite, d'accord, c'est pas mieux, c'est verdâtre comme ça, mais vraiment, on dirait une gourde, hein, une petite gourde, avec un diamètre, ici, on peut mesurer, hein, un diamètre de, disons, environ, combien, 6 cm, 6 cm de diamètre, 6 à 7 cm de diamètre, porté par ce qui a été avant, le pédoncule de la fleur, hein, là, derrière, on peut voir le pédoncule de 4 cm, 3 cm, on va dire, 3 cm de long, hein, encore que ça peut être beaucoup plus long, si on prend cet élément, par exemple, de fruit, qui est beaucoup plus mûr, hein, couleur jaune, donc, hein, jaune, parfois un peu orange, là, c'est porté par un pédoncule qui fait, disons, 4, 4, 6 même, hein, 6 à 7 cm de long, maintenant, si on prend le fruit lui-même, et qu'on essaie de le, de l'ouvrir, qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur, hein, parce que c'est, justement, ces fruits sont beaucoup, beaucoup utilisés en phytothérapie, je vais enlever, hein, ou essayer d'entrailler, hein, en faisant attention, bien sûr, je crois que c'est assez dur à pénétrer, même, hein, si je veux passer comme ça, là, c'est très très dur, hein, donc je vais carrément l'enlever, et puis on va voir. Et donc, hein, en enfonçant le couteau à l'intérieur, je vais essayer de faire une entaille, là, en faisant attention de ne pas me blesser, bien sûr, là, si je ne peux pas faire l'entaille, je fais au moins, voilà, ça avance, le couteau avance, le couteau avance, voilà, il faut faire très attention, on peut se blesser facilement comme ça, et là, je vais faire une ouverture, carrément, là, voilà, et voilà ce qu'on trouve à l'intérieur, et en enlevant, donc, les graines, on voit, hein, effectivement, ça ressemble beaucoup aux graines de sapatienégalensis, qui sont plus aigres, alors dans la littérature, bon, certains auteurs avancent que les graines ne sont pas consommables, tandis que dans d'autres littératures, les fruits, donc, y compris la pulpe qui est à l'intérieur, sont avancés comme un produit qui est très efficace, contre beaucoup de maladies, ça fait une sorte de panacée, alors, on peut essayer de voir quel goût ça, ceci, hein, là, si je suce, et bien, c'est sucré, très sucré, alors, par précaution, je vais rejeter les graines, mais on suce exactement, comme les graines de savatienégalensis, hein, avec cette abondante pulpe, surtout que ça, ce fruit est très mûr, et, euh, on a avancé comme ayant beaucoup de pertes de médecine, alors, nous allons lister, bien sûr, à la fin de notre vidéo, une liste de mots, il y en a toute une foule que les phytothérapeutes vont combattre en utilisant soit le tronc, soit le fruit, hein, l'écorce citron, ou le fruit, ou même les feuilles, etc. Nous allons, euh, maintenant, donner une série de, euh, de noms, en fait, dans les langues locales pour, euh, cette merveilleuse plante. Et donc, euh, en ce qui concerne le nom locaux, hein, on va prendre dans la langue, euh, mandingue d'abord, le mandinkan, ou encore le malenke, ou le du la, ou le bambara, hein, c'est un peu de choses près, même des variations autour de noms très similaires, et bien, au Mali, par exemple, qu'on va appeler chez les bambaras ou les malinke, on va l'appeler kankoro, et bien gankoto tieni, et bien encore dangoro, dangoro. Au Burkina Faso, dans la langue de Moussi, ils vont l'appeler katrimpoaga. Tandis qu'au Benin, chez les baribas, ils vont l'appeler Gbessegbe Weku, et chez les fonds là-bas, ils vont l'appeler Amilimon, Amilimon, tandis qu'en Yoruba, ils vont dire Gogo, en Côte d'Ivoire, en Baoulé, on va l'appeler Surkou, et en Pisa, ils vont l'appeler Kulgantore, en Tula, ils vont l'appeler Foufle Barani, en Malinke là-bas, ils vont l'appeler Kokobani, Tandis qu'en Senufo de Côte d'Ivoire, ils vont l'appeler Pakdobo. En Guinée, les malinke, nous avons dit, on l'appelle aussi Kankoro, tandis que les poulards là-bas, langue Peule, ils vont appeler ça Goudengoulet, Goudengoulet, tandis que les bobos du Mali, en bois, ils vont l'appeler Numouni, Numouni, et en Peule là-bas, au Mali, Dato Kulé, en Senufo, ils vont l'appeler Gambulo, au Niger, en Aoussa, ils vont dire Tzada, en Peule, ils vont dire Tchabouli, au Sénégal, en Diola, Diola de Casamance, ils vont dire Darwal, ou bien encore Bubatelat, maintenant, les mandingues du Sénégal, ils vont l'appeler Kulé-Kulé, ou bien Fatakulo, les peules toutes couleurs du Sénégal, ils vont dire Dato Kuléoui, ou bien encore Moroali, en Serrelle, là-bas, ils vont l'appeler Dumbui, en Saucé, Faté Kulé, en Wolof, Tombo, ou bien Rambote, ou bien encore Temba. Voilà donc quelques noms tirés de la littérature, il y en a d'autres, nous ne sommes pas exhaustifs, et nous allons lister, comme nous l'avons dit, une série de mots que les phytothérapeutes vont combattre en utilisant toute ou partie de cette merveilleuse plante qui est Stegnos pinosa. Sous-titrage Société Radio-Canada www.sénégal.com www.sénégal.com Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501